C'est un moment important sur le premier terrain de la législation de Paul. C'était la première fois qu'il a guéri le monde. Vous savez très bien, n'est-ce pas ? La raison pourquoi nous devons prier 24 heures sur 24. Si vous connaissez cette raison de prier 24 heures sur 24, si vous avez compris la raison, vous êtes vraiment heureux de prier 24 heures par jour. Il faut vraiment organiser votre temps pour pouvoir faire ça. Il y a la force que vous recevez à travers la prière de 24 heures. Si vous avez la force et que vous êtes heureux, vous pouvez continuer, n'est-ce pas ? Si vous connaissez la raison, vous allez éprouver le bonheur et recevoir la force. Qu'est-ce qu'il faut connaître alors ? Quelle église utilise-t-il ? Dieu a utilisé l'église d'Antioche et Paul de façon spéciale. Il y a des personnes que Dieu a utilisé spécialement, de façon spéciale. C'était Paul et c'était l'église d'Antioche, quoi que les gens disent. C'était sans contestation. En voyant le passage public d'aujourd'hui, nous devons confirmer le terrain. Tu as envie de poser des questions à tout le monde. Est-ce que vous connaissez la raison de prier 24 heures ? Est-ce que ça se met en place vraiment dans votre vie ? Est-ce que vous êtes heureux avec ça ? Dans ce cas, beaucoup de choses vont changer. Si vous êtes heureux avec la prière de Manquiatra, vous n'avez pas beaucoup de choses à réfléchir. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, il faut connecter à la prière, sinon vous allez prendre un autre chemin. Parfois, vous pensez, pensez tout seul, et puis après, vous allez prendre une mauvaise voie. Alors, ces personnes ne se rendent pas compte parce qu'elles ont réfléchi. Les gens qui ne sont pas souvés doivent réfléchir. Mais ce souci est tout le temps, mais nous sommes au-delà de tout ça. Au lieu de penser tout le temps, il faut avoir la force de pouvoir prier 24 heures par jour. Pourquoi c'est comme ça ? Même les rois, même les scientifiques, même les philosophes ne pouvaient pas enseigner ça. Il y a quelque chose qu'ils ignorent. Si vous connaissez ça, on n'a pas besoin de vous dire d'évangéliser et de prier. Vous allez le faire par vous-même. Première chose, Satan a dressé le piège. Les gens sont égocentriques, donc Satan utilise ça comme un piège. Qui est le membre de famille avec qui vous ne pouvez pas communiquer ? Des membres de famille qui sont égocentriques. Il y a des parents qui sont égocentriques et c'est difficile, n'est-ce pas ? C'est frustrant. Que ce soit le mari ou la femme, s'ils sont égocentriques, c'est vraiment frustrant de communiquer avec eux. Nous sommes tous pareils. Satan savait, alors il a tenté, l'homme en disant que si tu manges ça, tu vas devenir comme Dieu. Tu vas devenir comme le défilim, tu seras vraiment très fort, c'était un piège. Et tu vas réussir. C'est vraiment une bonne parole. Tout le monde peut être trompé par ça, peut être séduit par ça. C'est comme ça que les trois organisations en train de faire bouger le monde en dressant le piège. Même les chefs d'État ne connaissent pas. Ils savent qu'il y a des problèmes qui arrivent, mais ils ne savent pas pourquoi ces problèmes arrivent. C'est très sérieux, c'est grave aux États-Unis, les gens qui écoutent les messages aux États-Unis. Il faut vraiment les aider à écouter les messages parce que la situation est trop grave maintenant. Alors, Satan a aussi fabriqué le cadre, c'est les temples idolâtres et les idoles. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Ça apparaît de ce moment-là. Alors, on est complètement saisi par Satan. Les gens qui sont addicts à la drogue ne peuvent pas s'en sortir parce qu'ils sont complètement enfermés là-dedans. Alors, les gens qui ont déjà exposé la drogue, vous pouvez arrêter tout de suite. Mais si vous retardez, retardez, ça sera trop tard après. Comme les gens qui ne se passent à Satan, ils ne peuvent pas vraiment s'en sortir, ce qui est encore pire. Je comprends que les rois, les scientifiques, les philosophes ne comprennent pas ça. Même les juifs qui semblent être religieux ne pouvaient pas comprendre ça non plus. C'était des gens qui lisaient la parole de Dieu, mais ils ne comprenaient pas le sens. Les gens qui sont devenus complètement dupes, ils ne peuvent pas voir alors qu'ils regardent. Les juifs ont dit à Jésus, est-ce qu'il est le chef des esprits impurs ? Jésus a dit, ton père le diable. Alors, les juifs étaient vraiment en collègue. Tu veux dire que mon père est diable ? Ils n'ont pas compris le message. Les églises aux Etats-Unis ne connaissent même pas le piège de Satan. Ils ne connaissent même pas le piège de Satan. On n'a pas d'autre choix que de prier. Ça ne finit pas là. Ils ont commercialisé ça. Les grands temples idolâtres et le mouvement de la méditation transcentrale. Avec tout ça, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, les temples idolâtres sont devenus des sites de tourisme. Ils gagnent beaucoup d'argent avec ça. C'est comme ça qu'ils vivent avec ça. Et les Turcs en Turquie, ils vivent du tourisme. Avec Satan fabrique, les gens viennent vers ces sites, alors ça fait de l'argent. Ça devient la politique. C'est politisé. C'est la situation qui est comme ça. C'est comme ça en ce moment, mais c'était comme ça depuis très longtemps. Alors, quand les rois avaient l'habitude de construire des temples idolâtres, qui est-ce qui a donné cette pensée ? Ils ne savent même pas. Ils ont ce cœur de vouloir construire quelque chose comme ça, pour montrer leur pouvoir, n'est-ce pas ? C'est écrit seulement dans la Bible. Les gens, en général, ne donnent pas d'importance à ça. Ils ne comprennent pas. Même les écoliers, ils souffrent des problèmes mentaux, et aussi post-écrit, comme ça, ils ne peuvent même plus aller à l'école. Alors, par exemple, quand on écoute les messages continuellement, il faut vraiment changer ce qui est déjà en eux, avec les messages d'eux, les autres ne comprennent pas. Vous avez déjà en vous, il faut changer ça avant que ça change. Les parents ne connaissent pas la méthode, mais les parents sont en train d'aggraver la situation, parce qu'ils ne comprennent pas le processus de guérison. Il faut que les forces éternelles sortent, et puis après, il faut vraiment remplacer ça avec la bénédiction du trône, la puissance du trône, mais les gens ne comprennent pas ça. Dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons aussi des magiciens, le magicien et le proconsulte qui le suivait, n'est-ce pas ? Un magicien et puis le proconsulte qui le suivait, et la culture, l'idolâtre a été répandue dans cette région. Que ce soit au Japon, c'est-à-dire en Corée, il y en a beaucoup comme ça. Non seulement les leaders, mais aussi parmi les entrepreneurs, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ils sont tellement anxieux, inquiets, ils travaillent avec les magiciens, les chamanes, les sorciers. C'est la même chose en ce moment. Si vous êtes l'entrepreneur et que vous connaissez ces faits, vous avez la force de 24 heures, vous allez pouvoir vraiment tout surmonter et être un vainqueur. Et puis si vous avez cette force, les gens vont finir par savoir. Si vous connaissez ça, même si vous ne faites pas grand chose, et même si vous restez en place, vous allez recevoir des réponses même. Même si vous avez plein d'ennemis, c'est pas grave, il faut les laisser comme ça. Je dis ça aux serviteurs de Dieu, quand il y a beaucoup de conflits à l'Église et beaucoup de problèmes, il faut savoir attendre. Alors, les gens ne croient pas en Dieu, mais tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bon, Dieu finit par tout discerner, tout remettre en place. Si vous êtes ici à l'Alliance et que vous attendez, vous allez triompher. Les gens ne peuvent pas attendre, ils font des erreurs au milieu. Si vous connaissez ça, c'est très simple. C'est pour ça que Dieu a utilisé l'Église en Tioche qui était au courant de ça. Dieu a utilisé Paul qui connaissait ça aussi, n'est-ce pas? Comment est-ce que Dieu pense de tout ça? Le didore était traîné par les magiciens et puis c'était un faux prophète. C'est écrit comme ça dans le passage. Les gens le suivez. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Si vous êtes conscient de cela, vous n'avez pas d'autre choix que de recevoir des réponses. Regardez attentivement. Qu'est-ce que Satan pense de cette personne? Il a toujours été dans le monde, mais il a toujours été dans le monde. Alors, Satan essaie de manipuler les gens en les aidant pour un premier temps. Qu'est-ce que la postérité va devenir? C'est un problème très grave parce que les jeunes, les enfants ne savent pas. Il y a des problèmes qui surviennent chez eux, à la famille et ils vont être blessés. et ils vont être blessés. Alors, ce sont les trois auditions qui se sont proposées à aider les gens à sortir de leur crise. C'est eux qui ont créé des problèmes et qui disent qu'ils vont les aider à s'en sortir. C'est leur stratégie. Par exemple, quelqu'un qui est chaman qui est chaman et puis il a beaucoup souffert et puis son enfant est devenu et a vu des problèmes et il va falloir un autre chaman pour le guérir. C'est vraiment grave. Et qu'est-ce que l'Église pense de tout ça? C'est ça le problème. Les gens qui souffrent à cause des problèmes qui sont créés par les trois érogésiens, qu'est-ce que les Églises pensent de tout ça? L'Église des Parisiens et soi-disant les Églises traditionnelles n'étaient même pas au courant de tout ça. Parmi eux, parmi les Parisiens, il y en a un qui a été élu, qui a été converti, qui est commissionné comme missionnaire. C'est un miracle. Pourquoi? C'était le premier terrain de mission mondiale de Paul. Ce n'est pas vraiment quelque chose d'ordinaire. Paul qui a complètement changé le monde. C'était son premier terrain de mission mondiale. dans le premier message, nous avons vu le profil de la prière. Maintenant, dans le deuxième message, dans le premier, deuxième culte, nous voyons les œuvres actuelles. qu'est-ce que ça va devenir à l'avenir? Les gens qui souffrent de problèmes spirituels, ne vous inquiétez pas, ils possèdent l'alliance et vraiment c'est-à-dire l'alliance et commencez un calme moment, sinon vous allez continuer à être trompés tout le temps. qu'est-ce qu'on va faire de l'avenir? Pourquoi Dieu a appelé mon Église et pourquoi Dieu m'a appelé aussi? Quelle est la raison? N'écoutez pas ça comme mon histoire, c'est la réalité en ce moment. alors les leaders qui sont complètement influencés par les chamans, par les magiciens, c'est la même chose aujourd'hui. Si vous êtes conscient de cela, il n'y a pas d'autre choix que de vous utiliser. C'est-à-dire cette alliance. C'est le même principal parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pourquoi Dieu a utilisé Paul? parce que les grandes puissances avaient besoin de la guérison dès le début. Acte 9, 15. Acte 9, 15. C'est lui qui lui persécutait tous les chrétiens. Comment est-ce que je dois l'accepter? Alors, Dieu a converti Paul et puis bon, il a introduit Paul à Ananias. Ananias a posé cette question et c'était un grand persécuteur. Comment est-ce que je dois comprendre ça? Qu'est-ce que Jésus a dit à ce moment-là? Mais, le Seigneur lui dit car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Dieu n'avait pas d'autre choix que de l'utiliser parce qu'il avait la réponse par rapport à la guérison des grandes puissances. Brèvement parlant, en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le Zeus et aussi le Nil. Ils étaient en train de faire... Alors, l'Égypte avait beaucoup d'idoles. Alors, ils ont plusieurs dieux. Alors, ils ont même pris les tombeaux comme leur idole. Les pyramides, c'est un tombeau, mais c'est polythéisme. Et il y avait le polythéisme en Égypte, c'était un spirituel tellement grave. Une famille de Lévi qui avait compris l'alliance du sang, ça a complètement bouleversé l'Égypte. il faut dire à un pharaon que vous allez faire le sacrifice sang. Ce n'est pas un nom, quelque chose agréable, mais un pharaon n'a pas compris. Et à travers cette alliance, les Français se combattent en Égypte. Quelle est l'Église que tu utilises? Quelle est la personne que tu utilises aussi? de l'Égypte? Je ne peux pas tout écrire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ils sont sortis de l'Égypte aussi, les Philistins. Ils ont été saisis par les Philistins. Il y avait aussi le temple d'Aldagon et Astartine. devenu des nations isolâtres. Ils avaient une certaine force et ils ont attaqué d'autres nations. Un Samuel 7,1,1,15. C'est Samuel qui a exterminé tout ça. David a vaincu Goliath au nom de l'Éternel des armées. Ce n'est pas par arrogance mais des forces ténèbres. On saisit des grandes puissances. Ils ont saisi même la leader des grandes puissances. qui ont un fils qui ont été Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'empereur de la Russie et de Nicolas II était saisi par les mauvais esprits. son fils qui devait l'assusté était mort et il a été ressuscité. La force de Satan est tellement immense. Ce n'est pas un pasteur. le roi était complètement convaincu. L'empereur était complètement convaincu. Ils ont complètement détruit le pays et toute la famille de rois était complètement massacrée. Les forces ténèbres sont tellement puissantes. Il faut seulement faire briser la lumière. on n'a pas d'autre choix que de bénir ça. Seulement vous pouvez faire briller la lumière. Après la lumière brille. Pourquoi cette évolution est difficile? La évolution est très simple et il faut faire briller la lumière. C'est tout. C'est difficile de vraiment comprendre la part de la vous êtes en train de faire briller la lumière automatiquement. Parfois je me dis je suis trop grand peut-être. Je pense que je suis trop grand. Parfois je pense comme ça. Je reçois beaucoup de réponses. Les réponses viennent. C'est pour ça que Paul a glorifié Dieu et a remessé Dieu. C'est moi qui suis crucifié. Moi je suis crucifié mais c'est le Christ qui vient moi. Encore une autre chose. ils ont été saisis par Babylone. Il n'y avait pas d'autre choix que de faire des statues idolâtres pour faire la politique idolâtre. C'est là qu'il y avait Daniel et les trois amis. Ils ont fait le combat spirituel de façon vraiment claire et Dieu les a fait triompher pourquoi Dieu a utilisé Paul. C'était le terrain qui datait de très longtemps. C'était la maladie qui était procurée dans un terrain qui date de très longtemps. Alors il a guéri un magicien. nous allons le voir la semaine prochaine. Il a aussi guéri des dix heures de bonnes aventures qui souffraient. Alors les gens qui souffraient de maladies à cause de l'idolâtrie on ne ne pouvait pas les guérir. Il les a guéris tous. Dieu n'avait pas d'autre choix que de l'utiliser. Il connaît la raison. les personnes qui sont sur le terrain n'a pas d'autre choix que de les utiliser. Alors c'est ce qui est écrit dans la Bible. Les passers n'aiment pas ça. Même les théologiens n'aiment pas ça. Ça veut dire que la Bible est incorrecte. Il faut faire semblant de ne pas voir le terrain. Non c'est pas ça. Vous n'avez pas tellement que je dis les choses trop strictement mais la situation est trop grave. Les problèmes sont gravés. Alors les enfants deviennent trop bizarres en grandissant. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ils ont envoyé leur fille aux étudier mais elle est devenue trop bizarre. Ils étaient complètement choqués. alors tout le monde est complètement choqué par l'état de l'enfant. C'est le terrain. Il a guéri la possibilité pour l'avenir. qu'est-ce que c'était? Parce qu'il a pénétré dans les synagogues. Il a rencontré Prusine Aculas et ils ont pénétré dans les synagogues ensemble. Avec les disciples spécifiques il a expliqué le royaume de Dieu aux disciples dans les synagogues. c'est ce que nous devons faire. Si on fait ça, les réponses n'ont pas d'autre choix que de survenir. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter de tes réponses. Vous allez voir. Dieu ne vous a appelé comme ça. Il ne vous a appelé les 500 pesteurs comme ça. parce qu'ils sont par le monde parce que ce sont les patients qui comprennent ça. Nous allons ouvrir les portes vendredi samedi dimanche pour fortifier les remnantes. Les enfants viennent à l'église dimanche seulement ils passent une demi heure à l'église et est-ce qu'avec ça ils vont pouvoir être dans le monde. Il faut les faire connaître tout ça quand ils sont jeunes. Alors les gens sont complètement trompés par la culture idolâtre et il faut pouvoir changer ça avec cette force de 24 heures. C'est pour ça que nous parlons de 393. Il faut séduire cette alliance et prier à partir d'aujourd'hui. qu'il faut que notre église ouvre l'époque de trois guérisons guérir les magiciens guérir les sorciers les exorcistes qui fait bien les chémanes à Busan aussi. Il y a beaucoup de gens qui font le chémanisme il faut les guérir ce sont les personnes clés à l'avenir. Les gens souffrent des maladies spirituelles. Il faut mourir à l'époque de la guérison spirituelle. C'est Dieu qui va vous fortifier. Les désastres continuent de se revenir. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Vous guérir à l'époque de la guérison des désastres. Alors vous n'avez qu'à juste prier. Vous savez cette alliance et c'est écrit dans la Bible clairement. Comment est-ce que c'est écrit dans la Bible? La Bible relate dans Progrès 8,3,5. C'est Dieu qui prend toutes vos pries dans l'enche d'or. Il les garde. Ce sont les anges qui font ce service. Acte 27,24 la nuit dernière. Alors il a dit à Paul, Paul n'a pas peur. Il faut que tu compresse mon César quand vous avez cette alliance avec les 393 ces oeuvres continuent de survenir. Il faut croire en cela. Surtout les jeunes adultes, ne vous inquiétez pas. Parfois il y a beaucoup de confusion, mais ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas trompé du tout. Vous avez cette alliance et il faut aller tout en bas. Donc vous allez pouvoir remonter. étudier avec pas de volonté. Personne ne pouvait nous aider. On n'avait pas de soutien du tout. C'est simple. Ce n'est pas la peine de demander l'aide à quelqu'un d'autre. Nous avons commencé à travailler sur les chantiers. Nous sommes à remboucher tout de suite. Si nous voulons travailler, ils nous laissent travailler. si on met un casque, personne ne le reconnaît. Ça fait des exercices. Il y a des gens qui payent l'abonnement de la salle de gym, mais ça c'est bien. Et parfois ils nous payent comme ça selon nos besoins et nous pouvons étudier avec ça. Il faut commencer tout en bas et il n'y a pas de problème. Il faut courir vers le haut. Dieu n'a pas d'autre choix que de vous mettre là-bas. Donc ce n'est pas la peine de vous inquiéter de quoi que ce soit sinon. c'est à partir de maintenant il faut ouvrir les portes de 23 dimanche ici à l'église il faut qu'il faut enseigner ce c'est la prière il faut qu'on sait ce que c'est le courant de la parole quels sont les livres ils doivent lire il faut faire le forum des livres on ne quels livres ils doivent lire c'est pas comme ça que ça marche alors ils ont tellement d'examens passés ils ne 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 comme ça il faut faire il faut faire des choses qui sont nécessaires n'est pas il faut le faire absolument parce qu'il faut globaliser maintenant mondialiser maintenant il faut faire les chefs d'oeuvre de langues il faut que les remnements de face montrent une comédie musicale anglais faire le théâtre il faut faire des concerts si ils ne peuvent pas commencer à parler l'anglais étrangère quand ils sont encore jeunes ça ne marche pas après le Seigneur nous a donné un calendrier important et idéal pourquoi tu as utilisé l'église d'Antioche il connaissait ça il faut être conscient il faut être au courant surtout Paul il a utilisé Paul pourquoi il connaissait tout ça nous allons voir acte 16 acte 19 la semaine prochaine et la semaine d'après tout est dans l'introduction concernant l'acte 13 le pro congélat a été complètement converti donc la lumière est arrivée dans cette région alors cette semaine vous allez cesser cette alliance ne vous inquiétez pas et commencez de prier vraiment donc vous allez découvrir ça absolument qu'est-ce que c'est le 393 c'est ça le critère il faut recevoir la force 24h sur 24h et le bonheur en 24h sur 24h parce que vous avez compris la raison pourquoi il faut connaître la raison parfois il faut trouver mais parfois il faut connaître et puis c'est tout ça suffit depuis que j'ai compris cela j'ai commencé à recevoir des réponses avant je connaissais je ne savais pas trop pourquoi il fallait prier pourquoi il faut recevoir la force à travers la prière je ne connaissais pas tout ça mais quand je vis le terrain quand je vis la Bible j'ai compris qu'il fallait prier c'est donc vous allez faire des inquiétudes inutiles n'est-ce pas ne soyez pas trompés et envoyez la réalité recevait une nouvelle force au nom du Seigneur Jésus Christ prions Dieu merci pour toute la journée des enfants qui ont cès de l'Alliance qu'ils voient le mystère d'accomplir le royaume de Dieu j'ai prié au nom de Jésus Christ Amen